Je vais faire quelque part une demande que je ne réalise pas, que je ne vois pas l'objectif final qui est attaché à ça. Peut-être que c'est simplement quand on exerce le pouvoir qu'on croit que tout est possible. Et tout ce qu'on pense devoir faire, on le fait. Oui, mais dans la seule mesure où ça va dans un sens, et s'il déroule dans le sens de l'histoire que nous voulons pour notre pays, si en 2023, le 3 juillet, avec une lucidité remarquable, le président se présente au Sénégal, le dit « Je ne serai pas candidat, même si la loi m'en donne le droit ». En moi, oui, il aurait été préférable, s'il restait au pouvoir, de s'engager comme Abrabal l'avait fait, d'avoir à faire face à des contestations, ce qui aurait été normal. Mais il est présenté au Sénégal, s'il gagne, il est président de la République, s'il ne gagne pas, il fait comme Abrabal l'avait fait, comme Abrabal l'avait fait. – Mais Makissal, aujourd'hui, dit qu'il ne sera pas plus candidat après ce report qu'avant, qu'il laissera de toute façon la place. – Mais c'est encore pire de le dire, de le savoir et de faire ce qu'il a fait. C'est encore pire. Pourquoi ? Parce que s'il était candidat, madame, il aurait lui-même participé au cours de l'espoir. Mais cette fois-ci, il arrête l'histoire. Même momentanément, il arrête. Et tout le monde est concerné. S'il se présentait et assumait sa volonté de le faire, il aurait été contesté. Mais il serait présenté au suffrage des Sénégalais. Les Sénégalais auraient dit oui ou non. – Et là, c'est lui-même qui décide du sort global du pays. – Est-ce qu'il a pu y avoir d'après vous un accord avec le PDS de Karimouade pour un report de ce scrutin ? Parce que c'est vrai que c'est étonnant de voir le président de la République mettre ainsi les institutions en danger pour voler au secours d'un opposant et lui permettre éventuellement de se présenter finalement. – Un accord écrit, je ne sais pas, je ne vous parlez, mais un accord sur la démarche de la procédure, c'est évident. La majorité a voté avec le PDS. – Allez le PDS de Karimouade. – Une toute dernière question, Abdoulatif Koulibaly, ex-secrétaire général du gouvernement, je précise d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, vous êtes le frère de l'un des magistrats du Conseil constitutionnel dont l'intégrité a été mise en cause. Toute dernière question sur l'avenir, le dialogue national ouvert qu'a promis Macky Sall, il est possible d'après vous ou on s'achemine vers un cycle de violence ? – Je dois préciser que c'est un prétexte fanatiel et qu'il soit de corruption. Pourquoi ? Je suis un élu de l'intérieur du pays. Moi où je vous parle, je suis dans ma base électorale, circonscription. J'ai fait tout le département qui est ma circonscription. Aucun acte de préparation de cette élection n'a été engagé. Or, au Sénégal, nous avons l'habitude pendant trois mois de procéder aux préparatifs de cette élection-là. À la formation des électeurs, au prépositionnement du matériel, rien n'a été fait. – Et pour vous, ces préparatifs ? Bien avant que le Conseil conscient ne se réunisse, ils n'ont pas fait. – Merci, Abulatif Koulibaly, d'avoir été avec nous ce matin. Ex-mini...